Vous demandez si vous étiez à Bruxelles ce matin, non ? Vous n'avez pas fait l'aller-retour ? Non, je n'étais pas à Bruxelles. Vous avez échappé à de la neige, Bruxelles sous la neige. Regardez ces images, un 6 avril et une météo un peu folle qui a traversé la frontière. Les premiers bourgeons ont été surpris par le retour de la neige. C'est jamais pareil, la semaine dernière on était en short. Pour nous c'est joli, et encore il n'y en a pas beaucoup. Au mois de mai on en a vu. On en aura aussi au mois de mai. Au mois de mai on n'en a pas le short. La neige c'est bien, mais l'été c'est bien aussi. Il faut faire attention aux plantes naturellement, les fleurs qui étaient déjà ouvertes. On aura peut-être des petites surprises, mais enfin la neige c'est beau. Bonsoir Chloé Nabédian, journaliste météo de France, télévision auteure du décidément toujours d'actualité. La météo devient-elle folle aux éditions du Rocher ? A vos côtés Alain Baraton, jardinier en chef du domaine de Trianon et du Grand Parc de Versailles. Merci à tous les deux de votre présence. Alain Baraton, vous signez le magnifique dictionnaire amoureux illustré des jardins. Parce que les jardins, les potagers, les vignes, les vergers souffrent évidemment de ce coup de froid venu de l'espace, enfin venu plutôt de l'Arctique. Tout à fait. C'est ça l'explication ? C'est ça, nous avons en fait un anticycone qui est en train de se positionner tout doucement sur la France, mais qui était basé sur l'Islande. On avait aussi une dépression qui était basée sur la Scandinavie. Et au vu de l'enroulement des vents autour de ces deux systèmes, ça a ramené en fait cette coulée froide qui vient directement du pôle et qui plonge donc sur l'ensemble de la France. Résultat, des records de froid sont tombés un peu partout en France avec même quelques secondes de neige cet après-midi devant le studio de CETAVOU. On s'est jeté sur les caméras. Vous avez envoyé de vidéos. Voilà, regardez. C'était une sorte de neige fondue qui s'abattait sur les studios de CETAVOU. Moins 5 relevé ce matin à Orléans en 1938, le record était à moins 4. Moins 5 à Blois, moins 3 en 1991. Tout ça alors qu'il y a moins d'une semaine, c'était l'été en France ou quasi l'été. Est-ce que la météo devient folle ? C'est une vaste question. Alors c'est vrai qu'en avril, on est habitué à ces périodes de froid. Ça arrive, ça ce n'est pas du tout inhabituel. En revanche, un froid aussi vif et aussi étendu, surtout dans les régions centrales, là c'était vraiment exceptionnel. C'est à peu près un taux de retour de 10 ans. Donc c'est déjà arrivé, mais il faut remonter vraiment à 2003, voire même aussi 1997 pour avoir un épisode similaire. D'ailleurs, un épisode d'une même ampleur où on a eu une grande période de douceur juste avant, où la végétation du coup s'est mise vraiment à exploser. Et subitement, le gel, le froid qui est arrivé est malheureusement avec des conséquences assez dramatiques. Qu'est-ce qui est le plus étonnant ? Le froid qu'on connaît là ou les températures quasi-estivales de la semaine dernière ? C'était les températures quasi-estivales de la semaine dernière. Ce type de gelée, comme je vous le disais, ça arrive, ce n'est pas inhabituel. C'est vrai que ça concerne beaucoup de régions et les températures ont été particulièrement basses. Mais c'est vraiment la chaleur de la semaine dernière qui a été étonnant. D'entends-toi un peu plus s'inquiéter ? On doit un peu plus s'inquiéter de ces vagues de chaleur qui arrivent finalement de plus en plus tôt dans la saison. Ça renforce cette idée justement que l'hiver va se raccourcir et qu'on aura des périodes de chaleur beaucoup plus étendues maintenant sur un nombre de mois beaucoup plus conséquent. Et ça c'est le changement climatique. Et ça malheureusement c'est le changement climatique. Plutôt la chaleur de la semaine dernière que le froid d'aujourd'hui qui est plus classique on va dire. Alain Baraton, c'est brusque changement de température en aussi peu de jours. C'est ce qu'on peut vous souhaiter de pire ? Non, aucune inquiétude. Merci Alain Baraton. Il y a un emballement. Comme l'a dit Chloé, le drame c'est surtout la chaleur qu'il a fait il y a quelques temps qui fait un contraste, qui fait que la plante est un petit peu déboussolée, sort toutes ses feuilles printanières ou ses fleurs qui elles ne résistent pas au froid et c'est le froid qui arrive qui va créer des dégâts. Lorsque Louis XIV, un domaine que je connais bien, a voulu une orangerie, il y a installé des plantes qui n'étaient jamais sorties avant le 15 avril. Depuis 1660, nous n'avons jamais sorti une caisse avant le 15 avril. Parce que l'occasion de rappeler qu'il y a deux printemps. Celui qui est annoncé par Chloé, qui est une date, et le nôtre, qui correspond au vrai printemps. Le vrai printemps, c'est quand les feuilles ont tous sorti leurs feuilles. Là, il n'y a plus de danger. Mais tant qu'il y a encore des arbres qui n'ont qu'une silhouette, il faut être prudent. Donc, vous n'êtes pas inquiet pour le parc de Versailles ? Non, mais c'est vrai. Maintenant. Vous étiez jusqu'au 15 avril, vous êtes tranquille, vous ne surveillez pas la météo, vous ? Nous sommes tranquilles pour tout, on surveille la météo, bien sûr. Non, je suis beaucoup plus inquiet pour tous ceux qui jardinent, et il y en a beaucoup, qui, eux, sont toujours pressés d'avoir un jardin fleuri, un potager qui donne énormément, et qui n'ont pas attendu, j'allais dire, le printemps, pour semer quantité de petites graines qui, elles, risquent fort de souffrir. Vous leur conseillez quoi, à tous ces jardiniers qui nous regardent ? On l'a vu tout à l'heure sur vos images, d'arroser le jardin raisonnablement, bien évidemment, de jeter sur les plantes, il est peut-être un peu tard, d'étoiles, d'hivernage, de mettre sur les géraniums du balcon une vieille couverture, un vieux carton, c'est peut-être pas très beau, j'en conviens. Oui, mais c'est de créer un microclimat, c'est ça ? Oui, mais ça suffit largement, mais de se rappeler que tout vient à point à qui s'est attente, c'est un vieux dicton, et que de temps en temps, il ne faut pas trop courir. Vous vous rappelez de ce dicton en avril ? Ne te découvre pas d'un fil. Eh bien, c'est valable pour le jardin. Ne te déconfine pas d'un fil non plus, ça, ça marche aussi en... Pour les vaccins, ça marche aussi. En 2020. Et pour Boris Johnson aussi. Ah, c'est-à-dire pour Boris Johnson. Tout vient d'attendre à celui qui s'est attente. Ah oui, donc s'il nous regarde, attention, Boris Johnson, on va avoir les doses. Alors, il n'est pas sur notre plateau, même s'il connaît très bien les studios de télévision, non ? Mais actuellement, il regarde la météo de très près, avec une certaine inquiétude. Bonsoir, Patrick Chêne. Bonsoir, Elisabeth. Vous êtes installé dans le Vaucluse, dans le sud de la vallée du Rhône. Vous avez repris un vignoble de 13 hectares. Et ce matin, vous étiez très inquiet. La météo, c'était pas trompé. Chute brutale des températures, 6 degrés ce matin. On risque le gel dans les deux nuits à venir. Faites la danse des sioux ou secous, vous pouvez. Mais réchauffez-vous. On serre les fesses. No gel, no gel. C'est vraiment extrêmement inquiétant pour vous, là, ce gel subi ? D'abord, no gel, no gel, c'est un clin d'œil pour Pierre Descure. Parce qu'il connaît no rain, no rain à Woodstock, le fameux chanson pour empêcher la pluie. Nous, on dit no gel, est-ce que ça va marcher ? Pierre, on en reparlera même autrefois. Non, plus sérieusement. D'abord, Louis XIV, je vais un peu le démentir. Parce que moi, le 15 avril, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Puisque mon pire souvenir, depuis que j'ai créé le domaine d'Embrun, donc en 2014, mon pire souvenir, c'est le 20 avril 2017. C'était après le 15, donc. Et le 20 avril 2017, dans nos vignes que vous voyez ici, j'ai eu un énorme coup de gel qui a duré 15 minutes et qui m'a fait perdre 2,5 hectares sur les 13 hectares du domaine. Alors le gel, ce qui est terrible, c'est que ça détruit, mais vous pouvez quand même tirer un super vin avec ce qui reste par rapport à d'autres maladies. Ce n'est pas une maladie. En revanche, pour nous, c'est juste un cauchemar. Parce que dans les deux nuits qui viennent, nous pouvons détruire 12 mois de travail. Tout ce qu'on fait pour que la terre nous donne le meilleur d'elle-même peut être détruit. Si la nuit prochaine ou la nuit après, on a un moins 4, moins 5 avec une absence de vent, d'un seul coup, le vent se cale. Et là, la vigne gêne. Pardon, je fais un peu long, j'explique juste ce qui s'est passé le 20 avril 2017. Je suis en train de faire une mise en bouteille. Toutes les vignes autour de la maison sont impeccables. Et vers 15 heures, je me dis, mince, je ne suis pas allé à Bédouin voir Messira. Je monte à Bédouin et là, j'ai vu une image, je vous assure, j'ai une émotion qui me trahit encore. Vous arrivez, vous voyez 2 hectares de sang de vigne totalement noire. Tout est perdu, mais totalement perdu. Et si ça se passe mal, c'est perdu pour deux ans. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous, on ne peut rien faire d'autre que d'attendre, que de prier, c'est pour ceux qui veulent prier. Mais ce soir ou demain, on risque vraiment gros. On risque de perdre une grosse partie de notre production, avec des années qui sont magnifiques. 2017 a été une année superbe. On a eu des notes fabuleuses, on a eu un très beau vin, mais on a perdu 20%, 25% de la production. Anna Tarnoul vous a suggéré de bâcher, mais 13 hectares, c'est un peu compliqué à bâcher, non, Patrick ? J'ai adoré ce tweet, parce que les gens sont magnifiques, ils veulent vous aider, mais pourquoi vous ne bâchez pas ? Alors je vais juste rappeler, parce que c'est vrai que quand on fait de la vigne, on a un petit peu plus tendance à connaître ce qu'est un hectare. Les Français ne savent pas tous ce qu'est un hectare. Un hectare, ce n'est pas 1 000 m², c'est 10 000 m². Donc quand vous avez 13 hectares, vous avez 130 000 m². Donc si chacun m'amène une bâche de 10 m², il faut que vous ayez 13 000 à m'amener une bâche et à la mettre sur mes lignes. Donc je crois que ce n'est pas jouable. Quant à mettre de l'eau, comme M. Baraton le dit très justement, c'est bon pour un jardin. Mais M. Baraton, c'est que la vigne est belle quand elle souffle. Quand on a un vin de terroir comme le nôtre, on n'arrose pas pour que le système racinaire soit vertical, pour que la vigne nous donne le meilleur d'elle-même. Donc arroser au domaine d'embrun, ça n'existe pas, nous n'arroserons jamais. – Chloé Nabebdian, est-ce que vous pouvez rassurer Patrick Chen ? Les deux nuits prochaines vont être des nuits de gel ? – Alors j'aimerais beaucoup le rassurer, mais malheureusement, il a raison. On pourrait même avoir des records de froid encore pour demain. On pourrait battre les records de ce matin. Donc on s'attend vraiment à la nuit la plus froide finalement, puisque le ciel est bien dégagé. Et c'est une bonne nouvelle dans le sens où il y aura du soleil demain, mais c'est une mauvaise nouvelle pour les températures qui vont bien chuter. Il y a le vent en plus qui va nettement faiblir. Donc il ne va pas se brasser du tout l'atmosphère. Et on pourrait vraiment tomber sur des températures jusqu'à moins 6, moins 7 degrés en Bourgogne notamment. – Alain Baraton, un conseil pour les vignes de Patrick Chen ? – Je ne suis pas viticulteur. Nous avons planté une vigne à Versailles il y a quelques années. Nous avons abandonné, ce n'est pas notre métier. Juste un petit commentaire pour vous redonner l'espoir. Le 1er mai 1945, il y avait à Versailles 50 cm de neige. – Je ne sais pas si ça nous donne de l'espoir en fait, Alain Baraton. – Et là, vous aviez sorti les orangés de Louis XIV. – Ils commencent à sortir. On dit qu'à Versailles, on ne commence rien de sérieux avant le 15 avril. Ce qui ne veut pas dire que le 15 avril, tout est en place. On regarde le temps et on y écoute la météo. – Pierre. – Ah oui, Patrick, pardon. Patrick veut intervenir ? C'est ça, Patrick ? Vous le venez ? – Non, juste deux petites choses. Je pense aussi beaucoup aux producteurs de cerises. Vous savez que c'est une spécialité de la région. En France, on a des cerises, notamment dans le Ventoux. Et eux, ils peuvent tout perdre. Mais quand je dis tout, en une heure. Donc nous, on perd une partie de nos vignes, parce qu'on en a un peu partout. Mais je pense aux producteurs de cerises. Et puis je dis bravo aux météorologues, parce que ça fait une semaine qu'ils nous annoncent ça. Chez nous, ils faisaient 22. Il y a 15 heures de soleil par jour. On se disait, ce n'est pas possible, ils se tronquent. On est passé de 22 à 19,8 la journée. Et on risque bien d'être à moins 3, moins 4 l'année prochaine. – Patrick, vous avez coupé l'arbre sous le pied de Pierre. – Non, non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a les cerisiers, mais en fait, tous les arboriculteurs sont un peu dans la merde. Et ils multiplient les astuces pour essayer de protéger leur terre et sauver l'essentiel. – Alimenter le feu, faire chauffer les braises pour faire grimper le thermomètre. – Ce qui fait vraiment que l'atmosphère reste chaude, c'est vraiment la fumée. – Jean-Charles, lui, opte pour une technique plus simple pour protéger ses arbres. Il utilise une machine qui souffle de l'air chaud. – Avec ce petit outil-là, on peut éventuellement protéger un petit peu nos vergers. Vincent Neveu a déployé des bougies pour tenter de réchauffer l'air et éviter une perte de récolte. – Pour nous, on aura du mal à sauver notre récolte. – On arrive à gagner 2 à 3 degrés avec ce genre de toile. Ce n'est pas la petite gelée matinale qui dure une heure où on descend à moins 1, moins 2 pendant une heure, une heure et demie, deux heures. Là, c'est moins 2 à partir de minuit jusqu'au lendemain, levé du jour. – Il y a des bonnes techniques quand même. – Il y en a, elles existent. Moi, je parlais du jardin, bien évidemment. Mais se souvenir qu'il faut surtout respecter le calendrier. Et je voudrais revenir, effectivement, les cerisiers, les amandiers, les abricotiers sont des arbres qui résistent à moins 15, moins 20 degrés sans aucune difficulté. Mais c'est la fleur qui, elle, est fragile et c'est elle qui ne résiste pas. – Merci beaucoup Alain Baraton. Merci Patrick Chen. Vous nous tenez au courant ? On pense à vous ? – Merci. – Ben oui. – Vous nous en voyez un petit… – On nous appelle dans 2 jours. – Eh ben voilà, on fait le point dans 2 jours. Bon courage à vous. Merci beaucoup Alain Baraton. – Alain Baraton, je rappelle le dictionnaire amoureux. – Et voilà, j'ai l'habitude. – Et voilà. – À chaque fois, le dictionnaire amoureux illustré des jardins, c'est parce que ça rime avec jardin. – Bien sûr. – Alain Baraton. – Voilà, t'es vengé Pierre. Je t'avais coupé la parole. Merci beaucoup Alain Baraton d'être venu ce soir. Chloé Nabédia, on vous restait avec nous. Thierry Breton, c'est l'heure du 5 sur 5 des mille tringues.